Nous avons fini la quête de l'histoire marqueur de la peste et maintenant on doit aller rejoindre Akon à l'hôpital. Salut à toutes et à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des aventures des Daenai 2. C'est parti ! On a... on a... on a... il est où lui ? Ah merde, j'allais parler du mec Cylian. C'est ça ? Cylian ? C'est ça qu'il s'appelle ? Je suis pas sûr. Il s'appelle Cylian, donc on doit aller à l'objectif, on va aller voir ce qu'il veut. On a dormi... Oui, oui, on a dormi. Ouais, ouais, c'est ça. On a dormi, territoire survivant 1 sur 2. Exploration nocturne. La nuit, la ville est envahie par les investisseurs. Pour vous déplacer en sécurité, privilégiez les tours. Dans les rues, vous devrez éviter les hurleurs, qui est représenté par une tête de zombie avec une bouche, qui crie à tout prix. Si ils vous voient, ils s'alerteront, les autres, et lanceront une poursuite. Pendant la poursuite, cherchez des cachettes sur les toits ou, cachez-vous, dans les lumières bleues. Les lumières UV, pardon. Ça roule, ma poule. Allez. ...parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un de Tito. Euh... Oh ? Ah oui, j'ai une torche, c'est vrai, je suis bête. On a 4 ans. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants. On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que cet enfant voit un monde pareil ? C'est vrai, exactement. Exactement, moi, zéro. J'aimerais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Qu'un de mes enfants vit dans un monde aussi merdique que le notre qu'on a maintenant. Non, leur monde à eux, je veux bien, mais notre monde, c'est vrai que... C'est critique en ce moment, mais ça va s'arranger. Enfin, en espérant, quand même. Donc, attends, je suis parti où, là ? Euh... Là, il n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi je suis parti ici. C'est bien vers là-bas qu'il faut aller, hein. Ah, c'est bien par là-bas. Ok. 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 Ouah, la Mirror Raid, j'adore ça, moi, quand même. Feu ! Oh, j'avais pas vu ! Putain. Complication. Vas-y, on y va. Il va me le dire, je l'ai fait avant que tu le dise. Ah ouais, c'est vrai, j'ai des clés comme ça, moi. Un bus ? À l'heure H, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est où ? Attends, on va passer par là, non ? On peut pas passer par là, tu vas me dire. C'est ce que j'allais dire. Dommage quand même qu'on peut pas changer le champ de vision. Ça, ça me dérange. Oh là là. Les esquivrés, ce serait le top parce que là, ils sont level 2. Ça risque d'être très compliqué. À moins que... Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Non, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est très 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 chaud. Je vais me bloquer. Allez ! Eh ben non. J'ai réussi à te reprendre. Par les bus. Ah oui ! Allez, 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 allez. No man ice. No man land. J'ai marqué un itinéraire sécurisé. J'attends dans le hall d'entrée. Ils peuvent venir eux ? Sérieusement ? Oh, il y avait un sac. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, mi amigo. Tant pis, on a quoi ? What ? What the fuck ? Objets de collection historique, ça c'est bien ça, les objets de collection historique. C'est excellent. Par contre là, c'est fermé. D'accord. Lui, comment je vais faire pour le rejoindre ? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Nice. Encore un peu. On a pas beaucoup de temps. Reste à côté de moi. J'ai le grade qui heuille, désolé. Ok, hop. Donc là, boum. Bien sûr, avec une clé. Ici, j'ai pas de clé. Ah conne. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi ? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. Tu penses ? Ou t'en es sûr ? J'ai trouvé des pièces. Avec ça, tu peux fabriquer des crochets. Ah, c'est toutes les pièces qu'on avait déjà récupérées. D'accord. Donc journal, déjà. J'ai enlevé tous les points. Ce serait cool. Voilà, j'en fabrique 8. Comme ça, on est tranquille. Bien joué. Usez des crochets pour ouvrir les portes et les conteneurs verrouillés. Vous pouvez facilement fabriquer des crochets à l'aide de bouts de métal. Alors pensez à en conserver. Pour crocheter une serrure, vous devrez trouver la bonne position pour le crochet supérieur. Wow, c'est bien pensé. C'est vraiment comme on voit. Du coup, c'est excellent. Dépassez le crochet supérieur avec L pour tester la position du crochet supérieur. Déplacez celui en bas avec R. Puis, vous serez proche de la bonne position. Moins la résistance sera importante. Ah oui, comme Skyrim. Ok, nice. Oh putain, ça faisait longtemps. J'aime bien moi les petits trucs. Oh, c'est excellent. Oh putain, il n'y avait pas de jeu qu'ils ont fait des trucs de serreur comme ça, comme Skyrim. Oh, c'est ouf. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. J'ai été obligé de m'adapter, ça roule. Donc attends, il n'y a pas d'autres ressources ici. On sait qu'il y a des zombies en dessous, ça marche. Là, on a une petite glacière. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? De quoi, 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 quoi ? Ok, de la ferraille. What the hell ? J'suis obligé d'actualiser les 5 minutes parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui passent sans le live et qu'ils me parlent et que je le vois pas, c'est chiant. Avec YouTube, ça arrive souvent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des champis UV ? Excellent ! Mais c'est excellent ! Ah, là, il y a des ressources, là. Attendez ! Je sais que je dois le suivre, mais les ressources sont très importantes dans ce genre de jeu. Je pense que vous êtes au courant. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Oh oh ! Il est pas mort à cause de moi, moi ! Rassurez-moi. Ok. Verrouiller l'intérieur. On peut monter. Attends, 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 il y a une poubelle, là. In the boxing ! Basket. C'est ça, basket, en anglais. Poubelle. J'suis plus sûr. J'ai pas très beaucoup après l'école. J'ai pas très beaucoup, ça se dit pas. Oh oh ! Allez, Yamakashi est dans la place. On est en mode free runner. Un petit coup de main. Et voilà. Un petit coup de main. Ça marchera pas. Chut. C'est parti, par ici. C'est parti, par ici. Zone obscure, droit devant nous. Reste calme. Reste calme. Chuuuut. Chuuuut. Oh oh. Ça lui rappelle des souvenirs. Non ? Ah oui ! Où est-ce que t'es ? Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant ! Qu'est-ce que tu fais ? Mia, pas sur le mur. Arrête de parler et donne-moi ta main. Je l'ai effacé. Cet hôpital, je l'ai déjà vu. Cet hôpital, j'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE ? Eh ben, y'en a plusieurs en ville. J'ai ses... ses souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Je t'ai déjà parlé de Waltz. T'as dit un truc ? Ouais. Je sais pas. Tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir. Comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Let's go. Ouais, merci. Ok. Mise à jour. Effectuer. L'entorche. On a des choses à fouiller ici. Bien évidemment, dans la poubelle. Voilà, on a du tissu. Ça, c'est nickel. Là, on peut pas y accéder. Là, on a un petit sac. On a quoi dedans ? Des asporphines. C'est quoi ça, des asporphines ? Moi, je suis pas médicament, je suis anti-médicament. Donc, vous me savez. J'y connais rien du tout. Ok. On a des petites ressources tranquillou. Ferraille, du savon. Pourquoi pas. C'est qui ça, ça ? Oh. Les belles au bois dormant. Ouais. On doit passer devant eux. Si tu t'accroupilles et bouge lentement, ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà, sans doute. Ouais, grave. Ouais, grave. Il y en a la blinde, hein ? Il y en a vraiment la blinde. Je passe où, là, mon pote ? Je passe où, là, mon pote ? C'est bon, on l'a esquivé, celui-là. C'est bon, on l'a esquivé, celui-là ? Il faut vraiment lair doucement, quoi. Truc de dingue. C'est bon, on les a esquivés. C'est le principal. On s'avance si peu vite. C'est super non, c'est chiant. Avec un plus grand champ de vision, ça aurait été un peu plus simple. Je vais pas vous mentir. On m'entend, c'est une blague ? Il m'a touché, cet enfant de chien. C'est quoi, ça ? Des produits chimiques, des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein ? What the fuck ? C'est close, ok. Vas-y, batte ça, c'est mon pote. Ce serait cool. Il m'a fait flipper, à crier comme ça. Vous êtes pris pour qui ? Hein ? Pour qui ? Dites-moi. Il y a de quoi fouiller ici, en fait. J'aime pas attention, du coup. Ok, des flots. Rins. Exactement. Exactement. Je suis sûr que le jeu, ils ont dû se justifier juste pour dire « Mais non, c'est pas pour le Covid qu'on fait ça, parce qu'on... » On connaît l'état, il y a des gens que grâce à ce jeu-là, ils vont penser autre chose. D'accord. Ah, il est chaud, lui, la hauteur qui a sauté. Portel. Mais gros, moi, je saute de là, je me pète les jambes. What the fuck ? Ça va tomber. Le feu, il saute toute balle. T'aurais juste sauté direct, ça aurait été plus simple, punaise. Et on a alerté tous les zombies. Mais forcément. 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 Et en vie ? Je crois. Tu peux grapper ? Ouais, laisse-moi une seconde. Vite. On a presque plus de temps. Brouquet. Grimper où ? Hé. Ah là. Je vais pas y arriver. Attends. J'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles ? Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Y a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Ah, ok. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. Une autre dose d'inhibiteur. La clé d'accès des GRE est un outil d'encryptage très avancé, permettant de déverrouiller les portes et les coffres spéciaux marqués du loco GRE. Elle peut également servir à trouver des conteneurs d'inhibiteurs cachés. La clé du GRE est active automatiquement lorsque vous vous trouvez à proximité d'un conteneur d'inhibiteurs et indique la distance jusqu'à sa position. Lorsque vous êtes proche du conteneur d'inhibiteurs, maintenez enfoncé R pour utiliser votre instinct de survie et trouver sa position exacte. Let's go. Il n'y a pas eu de bruit. Super. Bug de son. Alors ? Oh, tir ! Qu'est-ce que c'est quoi ça ? Un jumper ? Tu peux pas gérer ça ? Je sais, j'ai vu ce t'enfoiré. Truc de dague. On va le laisser tranquille. Ah, il s'est sauvé. Essaye de le contourner. Il est marrant, lui. Il est marrant, lui. Je vais trouver une caisse de GRE blanche. Elle est juste là. C'est compliqué. C'est chiant quand même le fait de... Ah, il ne nous voyait pas avec la lumière. Excellent ! On va aller par là-bas. Oh, combien il m'a fait stresser ? J'ai cru qu'il m'avait pisté. J'ai cru qu'il m'a fait stresser. J'ai cru qu'il m'a fait stresser. S'il m'a vu, c'est n'importe quoi. On doit passer à gauche, c'est certain. Mais... C'est une forêt ! Hayden, dépêche-toi. Si cet infecté te trouve, t'es mort. J't'allais où, mon pote ? J't'allais où, mon pote ? J't'allais où, mon pote ? J'ai peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées, Hayden. Et si le docteur nous voit ? Il nous verra pas. Et puis faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez ! Ne lâche pas ! Ah, lève-leur ! Il n'y a personne en plus. Il est là-bas, le machin, là. Sois pas une poule mouillée, Hayden. Ok, attends. Hop ! On ramasse tout ce qu'il a ramassé. Attends. Il y a un autre truc, non ? Ah non. Ok. Ok. Je sais pas quoi ça... C'est de l'argent, ça ? Ah ouais, c'est de l'argent. Apparemment, c'est de l'argent. Ok, ok, ok. Ça roule. On a compris. Vous avez besoin de trois inhibiteurs pour améliorer votre santé ou votre endurance. Choisissez maintenant l'endurance pour pouvoir grimper plus haut. Ok. Ça marche. J'ai pas assez d'inhibiteurs. Quoi de là ? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je t'attends. Il va y mettre une patate de fort, hein, mon genre. Oh, des tenues et tout ! Ah oui, ça, j'avais zappé de ouf ! J'ai eu des petites tenues, attends. J'ai eu une petite tenue. L'inventaire. Técisite. Coup d'endurance, lame à distance. Ok. Duré des instants de survie. XP plus 0,7%. Ok. Nice. Ça, c'est quoi ça ? Lancez-le pour faire du bruit et attirer l'attention des ennemis. Ah, je le savais pas ça. Ça, c'est quoi ça ? Campignons naturels. Absorber une énergie, quantité de lumière UV. Aider éventuellement à éviter les infectés. Mais c'est du lourd. C'est grave du lourd. On a récupéré des câbles électriques aussi. Des câbles électriques aussi. Faut quand même dire qu'il y a encore un point. Non, c'est un peu bugué, c'est pour ça. Moi, je voulais voir la carte. Ah, stylé ! Pas mal, la carte. Pas mal. Vraiment. On a un petit sac. Et maintenant, on va la poser et on se barre. Ramasser. 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 Voilà. Ok. Ascenseur. On monte. Il s'est fait la malle, l'enfoiré. Dépêche-toi. J'ai trouvé les marqueurs. Si tu cries gros... S'il ne crie pas, c'est parce qu'il n'y a pas envie. Mais sois tranquille. T'es toujours en un seul morceau ? Bien sûr. T'es parti un moment. Comment tu te sens ? Infecté. Mais je suis taillé. Bon, c'est cool. Désolé pour ça. Après tout... A propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de ville d'or. Putain. Quoi ? Tu vas te transformer. Vite, viens dans la lumière. C'est quoi ce délire, mec ? C'est quoi ce délire, mec ? What the fuck ? Vite, 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 vite ! C'est quoi ? C'est quoi ce délire ? Je t'avais dit qu'ils étaient racsés ces empoirés ? Son premier coup de battre, c'est passé au travers. J'ai pas vous... Mais après tout... C'est de l'autre ! Vite, c'est vrai... J'ai le fûte ! Je ne peux pas. H... Qu'est-ce que tu ferais sans moi, un pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite quoi ? Ensuite ? Tu feras quoi une fois que t'auras trouvé ta... On s'est installé quelque part. Je sais pas encore. J'y ai pas réfléchi. C'est bizarre. On aura du temps pour ça, une fois que je l'aurai trouvé. Faudrait d'abord la trouver. Exactement. Eh bah, moi aussi j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. J'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue... de l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. On les emmerde. Je m'en occuperai pour... Ça marche. Ok. On y va. T'chouche. Génial. Ça marche. Tu le regretteras pas. Que deux ? C'est promis. Alors pour ton objectif, voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au fichail, faut être plus malin qu'eux. Et je sais quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Vi un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Let's go, baby. Bon, attendez. Ok. Je vais fouiller un petit peu là. Là, on a une ruche qu'on avait déjà trouvée tout à l'heure. Ah, c'est où est-ce qu'on était au début, ça ? Bah tout à l'heure plutôt. Mais on est déjà venus ici. Vas-y, on va aller la rejoindre. On va finir ce qu'il y a à nous dire. Tiens, t'auras besoin de ça. Jette un coup d'œil sur la ville. Le vieux Ville d'Or. Plein d'endroits intéressants à visiter. Ok. Jumelles. On fait comment ? Merde. Les jumelles vous permettent de découvrir des endroits importants du monde ouvert. Maintenant, la flèche de gauche. Enfoncez et appuyez sur R pour les utiliser, pour l'utiliser. Observez attentivement le réticule de visée au centre de l'écran. Plus un emplacement est proche, plus le réticule de visée est rétréci. Les lieux découverts à l'aide des jumelles sont automatiquement ajoutés à votre carte. Ça, c'est excellent. Ça, ça me fait penser à State of Decay un peu. Ça, c'est excellent. Donc, attends. Ah, où est-ce que tu vois l'église ? C'est là que les hurleurs nous pourchassaient. C'est le centre du quartier. J'ai découvert un truc là-bas. J'en étais pas sûr. Pas de soucis mon ami. Nice ! Vous avez débloqué le niveau du zoom. Niveau de zoom. Monde ouvert. Ça marche. Donc, on a débloqué ça, ça et ça. Alors, vous avez débloqué le niveau de zoom. Monde ouvert de votre carte. Toutes les activités du monde ouvert que vous découvrez via la jumelle. Les jumelles, pardon. Où l'exploration seront visibles ici. Donc là, on a ici. Récompense. Moulin. Ok. Ok. Donc, en gros, ça, c'est des quêtes ou c'est des missions secondaires. Je ne sais pas. Bienvenue à Ville d'Or. Vous avez débloqué le monde ouvert de Ville d'Or. Votre première mission sera de vous rendre à la base des survivants. Le bazar. Vous y trouverez un marchand, une zone de repos et votre planque. Servez-vous des jumelles pour explorer la carte et découvrir de nouveaux lieux, comme le moulin à vent, qui active les nouvelles zones. De nouvelles zones. Sécurité. La ville regorge d'endroits qui n'attendent que vous. Tandis que vous explorez le monde, gardez un oeil sur toutes les boussoles à la recherche d'éventuelles rencontres. Celle-ci vous permettra d'aider des citoyens de Ville d'Or en échange d'XP et de diverses compétences. Récompense. Oh, c'est cool, ça. Donc, si tu croises des gens et des mecs qui sont... qui sont, on va dire... Oh. Salle. Excellent. Ah, j'ai failli tomber. Bah alors, mon pote. Moi, je vais juste monter ici. Ah, voilà. Là, comme ça, je vais pouvoir... Si je monte ici, là-bas, je peux peut-être essayer de prendre mes jumelles et justement voir plein de petits lieux. Genre ça. Toi, tu peux limite savoir tout ceci du tout. Ok. C'est en vrai. Même si tu ne le vois pas de loin, tu joues un peu. Et tout ce qui est à l'opposé de la map, limite, tu peux essayer de le trouver. Bon, là, ça va être chose à le trouver celui-là. Parachute militaire. Excellent. C'est quoi, ça ? Château d'eau de Orzor, je ne sais pas quoi. Tu arrives à des choses que j'ai trouvées vont être extrêmement loin. Au centre de recherche. Toi, c'est des trucs méga loin, je suis sûr. On en a assez. On va regarder la carte. Comme je vous disais, il y a un truc ici. Là, le plus loin qu'on a trouvé, c'est ça. Et c'est extrêmement loin. On a ça aussi. Vous voyez, il y a toutes des petites choses. Ça débloque des petites récompenses. Ça, c'est quoi ? Ça, territoire, des jeunes survivantes. Le journal, ça, c'est les kits de l'histoire. Donc, passez du temps au bazar en attendant que Econ vous contacte. OK. Nickel. Là, c'est des quêtes secondaires. En gros, tout ça, que j'ai débloqué, avec la loupe, c'est des quêtes secondaires. Donc, en gros, si tu passes à côté, autant les faire. Par exemple, de l'XP, des armes, etc., etc., si tu passes à côté. Sinon, moi, c'est ce que je fais. Si je passe à côté, c'est bien. Si je ne passe pas à côté, tant pis. Ça, on peut en créer. On va en créer... 8. Non, 6. Il y en a assez. Du soin, je vais en créer 4, histoire de me mettre bien. Et ça, je vais en recréer 2. Fabrication, on peut fabriquer des choses. Ça, c'est cool. On a tout fabriqué ce qu'il fallait. Il nous reste encore tout ça déverrouillé. Nickel. Bon, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Dying Light 2. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour avoir un loupé de ce qui va suivre. Aimer, commenter, partager. Ça ne coûte rien. Ça donne la force. Je vous dis à la fois prochaine. Peace.